aujourd'hui on va faire la page 80 et 81 du psimata la quatrième année primaire le sens d'aujourd'hui c'est le périmètre du carré du rectangle du triangle et des figures composées donc on les objectifs c'est de calculer le périmètre du carré du rectangle et des figures composées du carré et du rectangle résoudre des situations problèmes sur le périmètre de ces figures composées donc on commence l'exercice 1 donc Mehdi a utilisé quatre morceaux de fils de fer de même longueur 12 cm et il a formé avec chaque fil une des figures suivantes donc il faut bien comprendre la phrase c'est que Mehdi a utilisé quatre morceaux de fils de fer et chaque morceau la longueur de chaque morceau est 12 cm et il a formé avec chaque fil donc chaque fil regardez quatre fils il va former quatre figures et avec chaque fil une des figures suivantes donc le premier fils il a formé un carré le deuxième un rectangle le troisième fils un triangle rectangle et le quatrième aussi un rectangle donc à votre avis quel est le périmètre de chaque figure donc c'est la longueur du fil la longueur de fil et 12 cm donc on va écrire 12 cm 12 cm aussi la deuxième 12 la troisième c'est 12 aussi la quatrième donc le périmètre d'une figure et la longueur totale de ses côtés donc la longueur totale de ses côtés c'est le périmètre du fil aussi pour le rectangle c'est la longueur totale pour le triangle rectangle et pour le rectangle donc on passe à l'exercice de deux oui j'observe les figures et je complète le table regardez ici j'ai les figures je vais observer au montant je complète le table regardez le rectangle un la longueur ici c'est la longueur et ici c'est la largeur donc la longueur égale combien égale 3 oui plutôt c'est cette figure et pas celle là ici c'est la longueur et 2 c'est la largeur c'est la largeur donc on a la la longueur égale 4 regardez 4 la largeur c'est 2 donc longueur plus largeur c'est combien c'est 6 c'est 4 plus 2 4 plus 2 égale 6 donc pour le périmètre c'est 6 fois 2 6 fois 2 égale 12 donc donc c'est la somme le périmètre d'une figure c'est le total de longueur de ses côtés donc on a 4 ici on a aussi 4 ici 2 on a ici 2 donc je peux mettre ici 4 cm et ici c'est 2 cm donc 4 plus 4 c'est 8 plus 2 c'est 10 plus 2 c'est 12 donc comme vous voyez on a 12 on passe au rectangle b la longueur ici c'est combien c'est 3 la largeur c'est 2 regardez la largeur c'est 2 donc 3 plus 2 égale combien égale 5 le périmètre c'est 2 fois 5 2 fois 5 égale 10 toujours centimètre on passe au rectangle c regardez celui-là c'est c donc la longueur c'est 4 ici la longueur c'est 4 et la largeur c'est 1 donc on va mettre la longueur c'est 4 la largeur c'est 1 donc 4 plus 1 égale 5 donc 2 fois 5 égale 10 centimètre on va passer au carré de t et e donc le carré de t tous les côtés sont égaux comme vous vous savez on a tous les côtés ils ont même mesure donc 2 plus 2 plus 2 plus 2 combien donc on a la longueur c'est 2 aussi on peut mettre la longueur c'est 2 la largeur c'est 2 donc 2 plus 2 égale 4 et 4 fois 2 égale 8 centimètres donc c'est 8 centimètres 2 plus 2 4 6 et 8 donc aussi pour le carré e le côté égale 3 centimètres donc on va mettre 3 donc c'est 3 plus 3 égale 6 et 6 fois 2 égale 12 12 centimètres bien sûr centimètres oui on passe qu'est-ce qu'il a dit la règle oui donc règle le périmètre d'un rectangle est longueur plus largeur fois 2 regardez la longueur plus la largeur fois 2 pourquoi fois 2 car la longueur se répète deux fois ici on a aussi la longueur ici c'est la longueur et ici c'est la largeur donc je trouve que j'ai deux longueurs deux largeurs donc longueur plus largeur fois 2 donc pour le carré donc le périmètre d'un carré est 4 fois c pourquoi parce que j'ai ici côté côté et côté il se répète quatre fois donc le côté côté c'est ça le périmètre d'un carré ici p égale le périmètre d'un carré et ici c'est p égale ici c'est le périmètre donc je peux mettre ici égal p périmètre donc on passe à l'exercice 3 je calcule le périmètre de chaque figure j'ai ici le rectangle j'ai ici le carré ici le rectangle ici le premier c'est le triangle oui et le dernier c'est le rectangle donc triangle carré rectangle et rectangle donc pour le triangle c'est la somme de ces côtés comme vous voyez on a 4 plus 3 plus 2 4 plus 3 plus 2 égale combien on a 5 plus 4 ça fait 9 donc le périmètre c'est 9 cm la suivante on a ici le carré les quatre côtés sont égaux donc on va appliquer la règle qu'on a vu 4 fois c donc on va mettre 3 fois 4 bien 4 fois 3 égale 12 donc le périmètre c'est 12 cm on passe à la suivante on a rectangle donc longueur et largeur donc 2 fois 3 plus 2 donc 3 plus 2 ça fait 5 5 fois 2 ça fait 10 oui c'est 5 fois 2 égale 10 donc on va mettre 10 cm on passe au dernier on a longueur 4 largeur 2 donc on va mettre 4 plus 2 donc 4 plus 2 ça fait 6 6 fois 2 égale 12 donc le périmètre c'est 12 cm donc on passe à la page suivante je calcule le côté qui manque maintenant on va calculer le côté qui manque donc on va prendre un stylo oui donc je calcule le côté qui manque ici je ne sais pas la mesure de ce côté donc je vais la chercher donc j'ai le périmètre et je cherche le côté donc je vais commencer par la règle qu'est-ce qu'il dit la règle on a le périmètre d'un carré pour le carré pour le carré on a donc leuld qu'est-ce qu'un côté qui manque donc 4 fois le coté oui ok donc on va chercher ce côté comment le côté égal donc pour le côté égale le périmètre divisé par 4 périmètre divisé par 4 donc sous forme de fraction bien je peux l'écrire comme ça P divisé par 4 égale donc le périmètre ici c'est 8 divisé par 4 donc 4 fois quoi égale 8 4 fois 2 égale 8 donc je vais chercher c'est 2 donc le côté égale 2 cm donc je vais mettre ici le côté égale 2 cm ensuite on passe au suivant on va chercher la longueur j'ai la largeur et je cherche la longueur donc toujours pour le rectangle on a P égale longueur plus largeur fois 2 donc pour chercher la longueur plus la largeur égale le périmètre divisé par 2 donc oui je m'excuse on a la longueur plus la largeur égale le périmètre c'est 14 divisé par 2 donc longueur plus largeur égale 7 maintenant je sais combien la largeur c'est 2 donc la largeur c'est 2 donc la longueur égale 7 moins 2 égale 5 cm c'est ça la longueur donc on va mettre 5 cm donc le dernier aussi on a un rectangle on a ici la longueur et on va chercher la largeur donc aussi on a 14 donc même chose on a peine calculé pour le rectangle donc 14 donc on a P le troisième cas on a aussi P égale longueur plus largeur fois 2 c'est ça la règle donc pour chercher à de la longueur plus largeur égale le périmètre divisé par 2 donc égale le périmètre toujours 14 divisé par 2 donc longueur plus largeur longueur plus largeur égale 7 j'ai ici la longueur 4 et je cherche la largeur donc la largeur égale 7 moins 4 la largeur égale 3 cm donc la largeur égale 3 cm 3 plus 4 ça fait 7 7 fois 2 égale 14 donc on passe à l'exercice 5 je calcule le périmètre de chaque figure donc on va chercher le périmètre donc ces figures on a ici 4 cm 4 cm oui c'est un carré ce carré on trouve qu'il y a un manque de quelques par exemple ici le côté égale 4 donc on a ici seulement une partie aussi pour ce côté donc on a 4 cm 4 cm comme vous voyez je peux utiliser la règle pour chercher donc j'ai ici 4 cm oui donc ce petit carré là 1 cm donc je vais mettre 1 cm ici 1 cm même ici 1 cm ici si j'ai 1 et celui-là aussi 1 cm pour celui-là c'est 1 cm mais pour celui-là regardez 1, 2 et ici j'ai 4 donc celui-là c'est 2 cm pour celui-là puisque j'ai 1, 2 donc celui-là c'est 2 cm donc on va chercher le périmètre c'est la somme donc on prend une feuille et on cherche le périmètre de la première figure on a 4 plus 4 p égale 4 plus 4 plus regardez 1, 1, 1 et 1 donc 4 1 plus 1 donc on va mettre 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 2 et je cherche on a 4 plus 4 plus 8 plus 2 10 12 13 14 15 16 donc égale 16 cm donc ici p égale 16 cm donc pour celle-là on a aussi p égale on a 10 donc on va écrire on a 10 plus regardez 10 plus 7 plus quoi plus 4 plus ici c'est 2 et ici c'est 6 plus 6 et plus 5 donc on a 1 2 3 4 5 6 donc 1 2 3 4 5 6 oui p égale on a 10 10 plus 10 20 29 34 donc la réponse c'est 34 mètres donc c'est 34 mètres on va écrire 34 mètres donc ici p égale 34 mètres donc la suivante on va chercher les côtés donc on a ici 4 on a ici 4 et ici 2 c'est 6 donc même ici on a 4 2 on a aussi ici 2 8 donc il reste celui-là on a ici 4 8 moins 4 égale 4 donc ici c'est 2 et ici c'est 2 donc on a ici c'est 2 et 2 centimètres mètres plutôt même ici 2 mètres et on va chercher donc on a p égale on a 4 plus 4 plus 2 donc on va écrire 4 plus 4 plus 2 plus on a 2 plus 8 oui 2 plus 8 oui 2 plus 8 2 plus 2 plus 4 2 plus 2 plus 4 et on va faire la somme 4 plus 4 plus 2 ça fait 10 donc 2 plus 8 ça fait 10 et 2 plus 2 plus 4 ça fait 8 donc c'est 28 le total c'est 28 donc on a ici p égale 28 mètres donc on passe au dernier exercice donc je complète et je calcule le périmètre de chaque figure premièrement je dois compléter par la mesure par la mesure pour calculer le périmètre donc on a ce côté la longueur ici on a 4 plus 2 égale 6 on a ici c'est 6 celui-là c'est 3 même celui-là c'est 3 centimètres donc le carré on a ici 2 centimètres et 2 centimètres donc on va faire les calculs on va commencer d'ici on a 6 p égale 6 plus 3 plus 2 plus 2 plus 2 plus 4 plus 3 plus 4 plus 3 donc égale on va faire la somme on a 6 plus 4 ça fait 10 donc si je prends plus 6 ça fait 10 donc ici on a 6 et 6 ça fait 12 donc le total c'est 22 centimètres 22 centimètres p égale 22 centimètres donc on va écrire ici 22 centimètres on va chercher l'autre donc on a ici on a 7 centimètres ici on a 3 et 2 c'est 5 on va écrire ici 5 centimètres même celui-là 5 centimètres on a ici 3 et 2 ça fait 5 on a ici 7 donc ici c'est 2 donc 2 plus 2 4 plus 3 ça fait 7 ce côté c'est 3 même celui-là c'est 3 centimètres donc pour celui-là c'est 2 donc oui j'ai toutes les mesures donc maintenant je peux chercher le périmètre donc p égale on a 7 plus 5 on a 7 plus 5 plus 3 plus regardez 7 plus 5 plus 3 ici 3 2 et 3 donc 3 plus 2 plus 3 plus 2 plus 5 2 plus 2 plus 5 donc je vais vérifier est-ce que je n'ai pas rien oublié donc on va commencer d'ici on a 1 le deuxième côté c'est 2 3 4 5 6 7 et 8 on va chercher on a 1 2 3 4 5 6 7 et 8 oui c'est juste donc on a 7 plus 5 12 12 plus 3 15 plus 3 18 20 23 25 et 5 ça fait 30 donc p égale 30 cm oui on va écrire 30 cm oui comme ça on a terminé la page 80 et 81 n'oubliez pas de s'abonner à cette chaîne au revoir